Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. On a tous ici souvent parlé de notre expérience. Pour ma part, j'ai dirigé pendant 4 ans un service de restauration collective en régie. Et chaque matin, mes collègues cuisinaient, et je tiens à préciser ça, 7000 repas pour le déjeuner qui suivaient. Et je tiens ici d'ailleurs à rendre hommage à leur travail, parce qu'ils étaient vraiment extrêmement impliqués au service des enfants. Et avec le label Fait Maison, qui est présent dans cet article, et qui est présent déjà pour la restauration traditionnelle, on risque de ne pas reconnaître ce travail, car il exclut la fabrication en cuisine centrale. Je trouve que le label Fait Maison est absolument très bien ajusté pour la restauration traditionnelle. Et je souhaiterais qu'on puisse le modifier pour l'adapter à la réalité de la restauration collective, tout simplement parce que le nombre de repas n'est pas le même. Et je trouve que c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, si on restait en l'état, on interdirait l'utilisation de ce label à ceux qui se donnent la peine de confectionner eux-mêmes des gâteaux, des lasagnes, de travailler les recettes, de les retravailler lorsqu'elles ne plaisent pas tant, de choisir les ingrédients qui sont utilisés dans la fabrication de ces aliments, de ces plats, alors qu'ils pourraient tout simplement en acheter d'étouffés. Alors, c'est pour ça que je vous propose cet amendement qui permet de valoriser le travail qui est fait dans certaines cuisines collectives, et qui sont aujourd'hui dans une démarche. Il n'y a pas que le bio, ça a été dit, il n'y a pas que ci ou ça pour améliorer la qualité des repas. Il y a aussi le fait, tout simplement, de ne pas être dans des cuisines centrales où on a des opérateurs qui font telle et telle et telle chose à la file, mais qui cuisinent et qui sont vraiment dans cette démarche, je pense et je vous propose de la valoriser. Je vous remercie.